Quand t'es un musicien autodidacte, t'as tendance à apprendre de tes idoles. Et pour une personne qui a été parachutée au poste de chanteur, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te donner une liste de 5 chanteurs qui m'ont grandement influencé. Boum ! Salut à tous, ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Metal. La chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle metal, la chaîne où on parle de tous ces dérivés. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on commence la semaine avec un petit listing, voilà, de mes chanteurs préférés. Tu vas te demander pourquoi ? Parce que j'ai reçu énormément de messages de vous, amis. camarades metal-oeufs qui m'ont félicité suite à la sortie du premier titre de mon groupe Bad Situation. Si tu n'as pas écouté, je te mets le lien discretos dans la description où tu pourras checker et faire ton propre avis. Et du coup, vu que je suis une personne qui a toujours tout appris sur le terrain, je me suis dit tiens, et si je me posais pour vous donner 5 chanteurs qui m'influencent et qui ont fait que je chante de cette manière-là aujourd'hui. Avant de commencer, je vais te demander à toi de me mettre tout de suite en commentaire 5 chanteurs que t'aimes beaucoup. que ce soit rock, metal, je veux tout savoir. Et donc c'est parti, on va commencer avec le cinquième. Je pense que si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu sais très bien que je suis fan. Je ne vais pas faire durer plus longtemps de suspense. James Hetfield. Alors oui, James Hetfield, c'est plus au niveau de la carrure, le fait qu'il soit chanteur-guitar, le fait que Metallica soit Metallica et que j'adore ce mec. Voilà, je voue un culte à James Hetfield. Voilà, je vais ouvrir la paroisse des disciples de James Hetfield. Donc James Hetfield, ce que j'aime beaucoup, il n'a pas énormément de technique vocale, mais en fait, il a tendance à envoyer et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Ça se ressent toute la hainte qu'il avait dans Master of Puppets, Injustice, même jusqu'au Black Album. C'est quand même le chanteur qui a beaucoup de gimmicks. Donc typiquement, si tu as envie d'imiter James Hetfield, tu peux faire des trucs genre Ce genre de trucs-là, ça veut dire que James Hetfield, malgré le fait qu'il n'ait pas une énorme technique, il a quand même quelques gimmicks qui font qu'aujourd'hui, on reconnaît la voix de James Hetfield parmi énormément de chanteurs. Et je trouve ça mortel. Donc je me suis inspiré énormément de James Hetfield quand j'ai commencé à être chanteur-guitariste. Ou guitariste-chanteur. J'étais d'abord guitariste, après j'étais devenu chanteur. Donc James Hetfield, cœur sur toi, poto. À la quatrième place, j'ai envie de te parler d'un chanteur qui m'a mis sur le cul il y a... Allez, il y a moins d'un an. Ou peut-être un peu plus. En tout cas, c'était le chanteur d'un groupe que je n'affectionnais pas particulièrement. Je ne sais pas, avec le temps, je suis revenu sur ma décision parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis au final. Aujourd'hui, à la quatrième place, je voulais te parler de Spencer Sotelo, le chanteur de Périphérie. C'est le genre de gars... Quand il fait un truc, tu as l'impression que c'est hyper facile. Le mec, il a une aisance. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il apporte un côté pop. Quand je dis pop, je me comprends. C'est dans le sens où les lignes de voix qu'il va proposer, même s'il y a du scream, même s'il y a du growl, même s'il y a des parties chantées ou chuchotées, etc. Il arrive quand même à trouver des lignes de chant qui arrivent vraiment à sortir du lot. Je trouve qu'il y a un côté vachement théâtral quand j'écoute Périphérie, notamment le dernier, avec le premier morceau qui dure un quart d'heure. Merci, au revoir. Le mec, il a su montrer en 15 minutes tout l'étendue de son talent. Et ce qui m'a fait échanger d'avis, c'est les sessions studio qu'ils ont présentées avec Périphérie, où tu vois que le mec, il a vraiment une connaissance pointue, que ce soit de sa voix, de sa capacité, de la manière dont il faut interpréter les titres. Le quatrième élément que je trouve hyper important en tant que chanteur, c'est l'impact des micros dans lesquels tu vas chanter. J'ai l'impression qu'il a toute cette notion-là, enfin vraiment, c'est vraiment un technicien, alors que je ne suis pas forcément un mec qui est hyper impressionné par la technique, mais ça va même au-delà. Ça va même jusqu'à la technique au niveau du matos, quoi. Le mec ne cache pas qu'il est fan de Prince, tu peux le voir avec des t-shirts Lady Gaga, etc. Il a vraiment un panel musical large qu'il arrive à prendre et à mettre à profit pour Périphérie. Et ça, c'était vachement dur à dire. Donc voilà, quatrième place, Spencer Sotelo. Check, check, is this on ? Woo, check, check, hey ! On enchaîne direct avec la troisième place. Donc tu vois, c'est un petit peu compliqué quand tu dois faire le listing de 5 chanteurs, sachant qu'il y en a beaucoup que j'aime en ce moment, il y en a beaucoup qui ont fait mon éducation musicale. À un moment, il faut trancher. À un moment, il faut trancher. Aujourd'hui, à la troisième place, et je pense que ça peut changer, ça peut varier, j'ai hésité entre Dave Grohl et lui. Mais bon, voilà, pour la petite histoire, pour le côté un petit peu iconique, je voulais te parler de Chris Cornell. Et pour moi, Chris Cornell, c'est vraiment un Dean représentant du fan de Led Zeppelin. Enfin, c'est une sorte de Robert Plant de notre génération à nous. Et c'est vraiment un énorme gâchis de ne plus l'avoir aujourd'hui, parce qu'il a quand même laissé une empreinte, enfin, une discographie énorme ! Encore aujourd'hui, je découvre des titres qu'il a sortis auparavant, mais il a tellement fait plein de choses, entre Soundgarden, Temple of Dog, Audioslave, ses projets solo, enfin, il a joué énormément avec plein de monde, et c'est hyper cool. J'ai appris avec le temps qu'il faisait aussi beaucoup de musique de film. L'étendue de son talent était tellement immense, il n'y a qu'à voir le concert hommage qu'ils ont fait. Enfin, voilà, t'as des groupes comme Metallica, t'as Miley Cyrus, ses potes de Audioslave, t'as Adam Levine de Maroon 5, enfin, le mec, il a réussi à toucher énormément de gens. Et dans toutes ces personnes-là, et ben, il y a moi, voilà. J'aime beaucoup son côté inapproprié quand il interprète des morceaux. Il peut te faire passer d'un mood à un autre, juste avec une guitare, sa voix, et c'est tout. Et franchement, je préfère, je pense qu'aujourd'hui, je préfère écouter des lives, de Chris Cornell en acoustique qu'en électrique parce qu'on peut vraiment profiter au maximum de sa voix et de tout son talent. Et ça, franchement, l'exercice de jouer juste avec une gratte acoustique, c'est pas donné à tout le monde, mais quand c'est bien fait, c'est vachement bien fait. Donc, ouais, je mettrais Chris Cornell à la troisième place parce que les deux autres qui arrivent derrière sont vraiment des chanteurs où je me dis, je veux être clairement eux. Et donc, à la deuxième place, je voulais te parler de Brent Smith, le chanteur de Shinedown. Alors, il y en a qui l'ont soulevé, d'ailleurs, que le titre avec Bad Situation, eh ben, il y avait des petites sonorités Shinedown. Et quand on me dit ce genre de truc-là, moi, mon égo, là, tu vois, genre, ça explose. Donc, ouais, quand on me dit que j'arrive à m'approcher du niveau d'un de mes chanteurs favoris, c'est que vraiment, soit on me ment, soit on va me faire plaisir, ou soit j'ai vraiment bossé et ça se ressent. J'aimerais un jour avoir, ne serait-ce que le tiers du quart, du tiers de son niveau, mais franchement, Brent Smith, j'aime beaucoup le fait qu'il puisse chanter, genre, quatre octaves. Le mec, il chante, il chante tellement de notes. Il a une notion de la mélodie qui, tu sens que c'est lui. Quand il chante, tu sens que c'est lui. C'est un mec qui vient du Kentucky, je crois, ou du Tennessee, là où on met des chapeaux de cow-boy. Il a une culture country, donc il y a une culture du refrain chez Shine Down, que j'aime beaucoup, en plus de ça. En live, le mec, il a une prestance de fou et j'ai l'impression que c'est le genre de gars, tu sais, plus il vieillit, plus il est stylé, plus il a de la technique. Enfin, voilà, il a une vraie aisance. Tu te rends compte que c'est un showman, il est là pour faire le taf. Euh, voilà. Brent Smith, merci pour tout. Et là, du coup, tu vas me dire, Aziz, on sait très bien qui tu vas me mettre en premier. Oui, oui, je sais, je sais que tu sais. Si tu me suis, je sais que tu sais. Bah, on se connaît depuis un peu plus d'un an maintenant et je pense que tu me connais. Donc, sans plus attendre, le mec qui m'influence le plus en tant que chanteur, je ne le cache même pas. Je le cache même pas. Je peux faire une disserte sur lui à la première place de ce top des meilleurs chanteurs, selon moi, dans le rock et dans le métal. Je mets évidemment sur le haut du podium Mister Corey Motherfucking Taylor, man. Oh là là, mais ce mec, ce mec ! Pareil, c'est le genre de gars, plus il vieillit, plus il est stylé, plus il a ce côté showman. Il est magnifique, il est magnifique. Alors que c'est un mec totalement dégueulasse à la base. Il ne faut pas oublier que c'est le mec qui chante dans Slipknot. Et même dans Slipknot, c'est incroyable ce qu'il a fait. Enfin, tu sens que le gars... T'écoutes Slipknot, ça y est, je m'emballe, je sens que je transpire. Ma douche que j'ai prise ne sert strictement à rien. Donc, correct alors, Slipknot, tu sens dès le premier album que le mec est influencé par le hip-hop. Clairement, Slipknot, les premiers albums, la manière de chanter, c'est du hip-hop, c'est gueulé. Aujourd'hui, les mecs qui mélangent la trappe et le métal, il y avait déjà Corey Taylor avant. Donc, en fait, il a créé ces enfants-là, le gars. Je parlais de Robert Plant tout à l'heure. Pour moi, Corey Taylor, je le dis tout de suite, il met la pilule à Robert Plant. Pourquoi ? Parce que Corey Taylor a réussi à avoir toute sa carrière, à faire tous ces albums-là et aujourd'hui, il arrive quand même à faire le show. Non, non, en vrai, moi, je trouve qu'il chante même mieux. Il a une meilleure maîtrise qu'avant. C'est pas... il gueule pas comme dans Iowa, mais voilà. En tant que chanteur, clairement, même si ça fait kiffer tout le monde, tu peux demander à tous les profs de chant. C'est hyper déconseillé de chanter de la manière de Corey Taylor dans Iowa, à moins de mourir dans les 24 prochaines heures. Ne faites pas ça ! Ouais, c'est vraiment un des chanteurs qui m'a le plus influencé. Enfin, je suis de la génération Slipknot. Je suis né fin années 90, donc j'ai grandi avec Slipknot. Le gars, il fait... Il peut te faire des reprises, il réadapte des morceaux, il peut gueuler, il peut faire des balades, il peut faire de la couture, il fait même des reprises de Prince, même le morceau de Bob l'Éponge. Il fait le générique de Bob l'Éponge et c'est stylé. Qui aujourd'hui, voilà, qui aujourd'hui peut faire le générique de Bob l'Éponge, le chanter, avec un swag complet à la Corey Taylor ? Voilà. Dis-nous, moi. Maintenant, tout de suite, j'aimerais savoir... Ça y est, ça y est, je suis en roue libre. Je suis en roue libre, là. Vous m'avez chauffé ? Je suis en roue libre. Qu'est-ce que vous me faites ? Vous me mettez dans des états ? Attention ! Attention, les gars ! Et donc, voilà, c'était ma liste non exhaustive de mes 5 chanteurs préférés. Il y a plein de noms encore, mais c'est en fonction du mood, en fonction du moment, mais là, les 5 que je t'ai donnés, c'est vraiment des chanteurs... Ouais, j'aimerais bien faire une petite raclette avec tous ces gars-là. Voilà, en faire ressusciter 2-3 et avoir une discussion à savoir pourquoi du comment qui sont aussi stylés. Voilà, j'aimerais récupérer un petit peu de bave de swag par-ci, par-là et devenir le chanteur, le golden singer of all time. Voilà. Donc, je sais, je n'ai pas sorti des Freddie Mercury, je n'ai pas sorti des Lang Styler, enfin, j'en ai oublié beaucoup. Ce n'était pas volontaire. C'est juste que l'exercice d'en choisir que 5 est hyper difficile. Donc, à vous de jouer. Si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi tout de suite 5 chanteurs qui vous influencent énormément. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Chester Bennington ou de Serge Tankian. J'ai conscience de tout ça, mais on est là pour échanger, on est là pour partager. Le dernier petit point, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient mes vidéos, mais il n'y avait pas énormément de gens abonnés à la chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche des notifications pour absolument ne rien rater de mon taf. Des vidéos tous les lundis, toutes les semaines, une playlist. J'ai balancé le titre de mon nouveau groupe que tu peux écouter maintenant. Tu me diras si je chante bien ou si je chante mal. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc, je vais reprendre une douche parce que là, je me suis un petit peu énervé. Et je vous dis à très vite, les amis, pour encore plus de métal. Yeah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz